Yaho bédibanchas, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir et je pense que ça se voit pour une ouverture de colis. J'ai commandé sur le site Le Comptoir du Rêve. Alors pour ceux qui ne savent pas, Le Comptoir du Rêve est une boutique manga sur Toulouse. C'est l'une des plus grosses librairies, si je ne dis pas de bêtises, de France pour le manga. Ils ont tout ce qui est disponible en commercialisation. Ils ont un sous-sol où il y a de l'occasion. Le Comptoir du Rêve, ils ont une partie manga, une boutique entière pour le manga, une boutique entière pour les BD. Et dans le sous-sol, tu as un BD et manga d'occasion et il est dans la boutique manga, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, en ce qui concerne la boutique en soi, ils ont aussi un compte Instagram et TikTok où ils sont ultra actifs parce qu'ils font aussi des TikTok, etc. Mais vraiment des vrais TikTok travaillés, etc. et autres. Le personnel est juste adorable. Ce n'est pas la première fois que j'y suis déjà allée plus d'une fois. Voilà, et donc du coup, je connais un peu, enfin je connais, je ne suis pas pote avec eux non plus. Mais j'ai déjà vu plus d'une fois le personnel et à chaque fois, c'est des amours, c'est des crèmes. Donc voilà. Pourquoi j'ai fait une commande sur leur site ? Tout simplement parce que je cherchais à acheter un manga qui n'est plus trouvable normalement en commercialisation. Et en fait, il faut savoir que le comptoir du rêve avait l'intégralité du coup de disponible en neuf. C'est un abonné que j'adore vraiment de plus profond de mon cœur. Alors, pour ceux qui me suivent vraiment, j'ai eu... Alors, j'ai fait la convention de Toulouse en septembre l'an dernier. J'avais rencontré sa copine qui m'avait offert du coup par l'intermédiaire de sa copine un taille que je t'ai présenté en début d'année d'ailleurs. Et donc du coup, c'est un abonné avec qui on discute beaucoup. Et j'en ai parlé de ça, de ce gros regret au niveau un taille que j'avais. C'était d'avoir revendu un titre, un titre en cinq tomes. Et donc, on va l'ouvrir ensemble. Je pense que déjà titre un taille en cinq tomes, tout le monde a compris de quoi je parlais. Donc, voilà à quoi ressemble le colis. Il est quand même plutôt fat. Je l'ai reçu hier, je ne l'ai même pas ouvert. Je n'ai même pas enlevé mon étiquette devant. Donc vraiment, je vous ai attendu le plus possible parce que d'habitude, je fais au moins le scalpel de l'étiquette. D'ailleurs, ils ont bien 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 protégé aussi l'étiquette. Ça, je trouve ça cool. Voilà, donc ça, maintenant, on est tranquille. Voilà ! Et juste, merci à toi de me l'avoir dit. Parce qu'en fait, l'abonné, il a carrément été voir sur les boutiques de Toulouse. S'il le voyait en occasion, en oeuf, machin. Et il m'a dit directement, il billait ! Alors d'ailleurs, il était même sur un autre site. Parce qu'au départ, il m'avait parlé d'un autre site. Et puis moi, je ne sais pas pourquoi je suis allée sur le comptoir du Repareflex. Donc, comme ils avaient l'intégralité, je me suis fait plaise. Alors, je tiens à préciser aussi que même si j'ai acheté ça, je n'ai pas pété encore officiellement mon budget du mois de mars. Le jour où je filme, on est le 30 mars. Je me suis acheté les mangas en plus en occasion à Momox. Mais je n'ai toujours pas pété mon budget. Parce que là, on est sur 5 mangas à 13,99 euros. Donc, comment te dire que voilà, le budget est... Waouh ! Eh ben dis donc, méga bien présenté, méga bien emballé. De toute façon, vu la taille et la quantité de mangas, il n'y a pas trop de vide. Mais voilà, ça fait plaisir. Donc, attends, ah, il faudrait que je découpe un petit peu, ça fait bien. Bon, on ne fait pas gaffe au bordel derrière, comme d'habitude, j'ai toujours pas eu le temps. Là, voilà. Alors, je tiens à préciser pour l'éventuel petit troll qui voudrait me faire une réflexion du... Je n'ai pas rangé derrière, je me suis fait opérer le vin et j'ai encore les soins et compagnie. Et je n'ai toujours pas fini de guérir et autres. Voilà, hein. Donc, j'évite les trucs qui ne me servent à rien et qui me feraient perdre du temps plutôt que de choses. Et surtout, me feraient mal parce que... Là, la juste de porter le manga, c'était un peu lourd. Alors, de ce que je vois, c'est qu'on a... Merci pour votre commande. Vous aimez notre librairie, faites-le savoir, faites un unboxing et taggez-nous en utilisant un beau... Ouais, pour unboxing et rêve. Ah, je n'y avais pas pensé, tiens. Oh, trop cool. Et comptoir du rêve, ils sont sur TikTok, Google, Facebook et Instagram. Et il y a l'adresse derrière. Donc, c'est au cas où, au 25, 40 et 42 de la rue Rémussat à Toulouse. Ne pas les abîmer. Surtout pas les abîmer. Attends, voilà. Déjà, je vais enlever ça. Oh, ils m'ont mis un estré gratuit. Je crois que je n'en ai pas encore parlé sur YouTube ou même... Si, sur Insta, si, mais pas sur YouTube, je crois. Oh, il est encore sous... Ils sont tous encore sous blister en plus. C'est donc le manga Misanu. Donc là, on est sur le tome 5. C'est un manga de l'auteur Linda qui est une mangaka qui fait vraiment des pépites. Donc, voilà, je l'ai présenté. Je te reposterai justement juste après cette vidéo. Donc, cette vidéo va sortir un jour normal de poste. Et donc, la prochaine, mon avis dessus sortira en jour bonus. Ah, trop bien. Je suis trop contente. L'avantage du manga Linda, je le dis comme ça vite fait, mais c'est qu'on suit trois filles. Si je ne dis pas de bêtises, il ne sont que trois. Et on suit leur quotidien et donc leur vie de tous les jours. Plus le bonus charnel, quoi. Donc, le tome 3. Voilà. On a donc le tome 4. Je vais les laisser sous blister jusqu'à ce que je les relise. Parce que je voulais me les relire. Le tome 1 et le tome 2. Voilà. Donc, juste au cas où, je le rappelle, le lundi est considéré en fait comme une vidéo bonus. Même si vous avez quasiment tout le temps une vidéo de lundi. Le jeudi, c'est les hentai. Le samedi et donc le dimanche. Voilà comment c'est le programme pour ma chaîne. Et donc, les autres jours, par exemple, mardi, mercredi et vendredi, c'est du bonus. Voilà. Donc, cette petite vidéo est à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On like, on commente, tout mon partage. N'hésite pas à me le dire si tu connaissais déjà le comptoir du rêve ou pas. Je te mets le lien de leurs réseaux sociaux, du coup, dans la barre d'infos. Donc, juste merci à eux d'exister. Merci à eux, du coup, pour cette boutique. Et merci à eux, juste pour leurs vidéos sur TikTok. Parce qu'elles me font souvent rire. Et ça me fait vraiment beaucoup de bien au niveau de mon mental et de ma dépression. Voilà. Faut le dire des fois. Cette vidéo est finie. Donc, je te mets la précédente vidéo unboxing de la chaîne, la playlist, ma tête d'apprenti pour t'abonner, mes réseaux sociaux, le compte Vinted et le compte Twitch. Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye !